Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition du soir de ce mercredi 17 novembre, dont voici les titres. L'Europe est redevenue ces derniers jours l'épicentre de la pandémie de Covid-19 et l'Allemagne fait partie des pays les plus touchés, au point qu'Angela Merkel juge la situation dramatique. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, est en Afrique pour se rendre dans trois pays considérés comme clés dans la stratégie africaine du président Joe Biden, le Kenya, le Nigeria et le Sénégal. Et en parlant du Sénégal, vous découvrirez dans cette édition comment une jeune créatrice de mode préserve l'héritage des Sénégal. Je vous le disais, la cinquième vague de Covid est bel et bien en train de se répandre en toute l'Europe. Et parmi les pays les plus touchés, l'Allemagne, qui vient de voir la barre des 50 000 contaminations en 24 heures être franchie aujourd'hui. Considérée comme très bonne élève pour sa gestion de la crise sanitaire, l'Allemagne est hélas en train de basculer dans la pire vague de Covid-19 qu'elle ait connue. Une situation qu'Angela Merkel juge dramatique. Mathieu Nicolas. Dans cet hôpital bavarois en Allemagne, le personnel médical ne s'arrête pas. Le nombre de patients infectés du coronavirus admis en réanimation ne fait qu'augmenter. Conséquence, les soignants sont épuisés. Avec un nombre d'infections record de plus de 52 000 nouveaux cas, mercredi, la quatrième vague frappe l'Allemagne. Pour la chancelière Angela Merkel, les conditions sanitaires actuelles sont alarmantes. Nous devons malheureusement constater, même si c'est différent cette année, que la pandémie a tout sauf disparu. Au contraire, la situation actuelle en Allemagne est dramatique. On ne peut pas le dire autrement. La quatrième vague frappe notre pays de plein fouet. À l'approche des fêtes de fin d'année, une question reste en suspens en Allemagne. Les marchés de Noël vont-ils se tenir ? Sur le plus ancien marché de Noël d'Allemagne, l'incertitude est totale à 5 jours de l'ouverture au public. Les commerçants ne veulent pas d'une autre année blanche, comme en 2020, où le rendez-vous annuel avait été repoussé à cette année. En ce moment, je trouve juste que le problème, c'est que les commerçants se sentent un peu abandonnés. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Allons-nous ouvrir ? Le règlement va-t-il être modifié ? Et oui, les nuits d'insomnie, la marchandise est commandée. Personne ne donne d'informations sur ce qui va se passer et quand. À Munich, pas question de tergiverser, le maire a d'ores et déjà annoncé l'annulation du marché de Noël, l'un des plus grands du pays. Au grand désespoir des commerçants, la saison des fêtes semble de nouveaux compromises par la remontée des cas de Covid-19 dans le pays. La France, même si elle résiste mieux que l'Allemagne pour le moment, ne fait pas exception face à la vague de Covid qui déferge sur l'Europe. Avec 20 000 nouveaux cas quotidiens, le pays entre bien dans sa cinquième vague de Covid-19. Pour autant, le gouvernement n'a pas encore pris de mesures de restriction, contrairement à d'autres pays européens. On fait un point sur la situation avec Soukali Naskali. À en croire les chiffres de Santé publique France, l'épidémie de Covid-19 repartirait à la hausse dans l'Hexagone. Ce mardi, 20 000 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés. Une situation épidémique que le pays n'avait pas atteint depuis le mois d'août. Mais pour Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, cette hausse est à prendre avec précaution. Le chiffre de 20 000, il faut peut-être faire attention parce que ça survient après un week-end du 11 novembre. Mais en tout cas, il y a une accélération, c'est clair, de la cinquième vague. Et on va la voir sur les semaines qui viennent. À ce jour, 69% de la population française a reçu au moins deux doses de vaccin. Et pour élever ce pourcentage, l'exécutif a déjà imposé le rappel vaccinal pour les plus de 65 ans et les personnes à risque. Prochaine étape, le 15 décembre, les personnes éligibles au rappel vaccinal devront se faire injecter leur troisième dose, sous peine de voir leur pass sanitaire désactivé. Si le gouvernement a ouvert la troisième dose aux plus de 50 ans, pour le président du conseil scientifique, il n'y a pas d'urgence pour la population plus jeune à faire cette dose de rappel. On a probablement la capacité de faire face à cette cinquième vague à condition que nous utilisions tous les outils de la boîte à outils. Et quels sont tous ces outils ? Il y a vacciner les personnes qui ne sont pas vaccinées, la troisième dose et on pourra y revenir, mais aussi les gestes barrières au niveau individuel et enfin appliquer le pass sanitaire dans l'ensemble de ce qu'il peut faire. Côté restrictions sanitaires, alors que le port du masque dans les écoles a été élargi à l'ensemble du territoire ce lundi, pour l'heure, pas question de parler de reconfinement. Une mesure déjà remise au goût du jour en Autriche et aux Pays-Bas. Une des conséquences méconnues liées à cette crise sanitaire, c'est la détérioration de la santé mentale des enfants. Et c'est la défenseure des droits de l'enfant, Claire Edon, qui dans son rapport annuel, alerte sur l'état de leur santé mentale mis à mal par la crise sanitaire, avec une augmentation des troubles dépressifs, des troubles anxieux et une augmentation des phobies sociales. Je vous propose d'écouter justement Claire Edon, qui nous parle de la santé mentale des enfants. D'abord, je voudrais bien qu'on définisse de quoi on parle quand on parle de la santé mentale des enfants. En fait, on parle d'un état de bien-être qui permet à l'enfant de se développer correctement dans de bonnes conditions. On le comprend très bien, un enfant qui ne va pas bien aura des difficultés d'apprentissage, fera un adulte qui ne va pas bien dans une société qui n'ira pas bien. Et il y a effectivement urgence à agir parce que la crise sanitaire que nous traversons a aggravé la situation. En Guadeloupe, la grève illimitée générale qui a débuté lundi 15 novembre fait planer la menace d'un blocage total. Les manifestants dénoncent l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire, mais aussi des problématiques sociales, économiques ou encore environnementales. On fait point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Coups de klaxon, exclamations et accolades. La grève générale contre l'obligation vaccinale des soignants et le pass sanitaire se poursuivait mardi en Guadeloupe. Pompiers, personnel médical ou d'hôtellerie, ils étaient nombreux devant le CHU de Pointe-à-Pitre, au lendemain d'affrontements entre pompiers grévistes et gendarmes. Depuis lundi 15 novembre, nous avons donc démarré cette grève générale sur l'ensemble de l'île. Et nous, dépendants du secteur hôtelier, nous sommes là aujourd'hui, aussi bien au niveau du casino et de tous les hôtels de la Pointe-de-la-Verdure pour protester justement contre l'application du pass sanitaire. L'appel à cette grève générale avait été lancé par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes de Guadeloupe. Résultat, ils étaient entre 300 et 400 manifestants mardi devant l'hôpital à bloquer l'accès. Seuls les piétons pouvaient s'y rendre. Plusieurs stations-service, fermées auparavant par des manifestants, ont été rouvertes mardi de peur des répercussions économiques sur le pays. C'est l'ensemble des travailleurs dans tous les secteurs d'activité qui sont mobilisés pour dire non à l'obligation vaccinale, non au pass sanitaire, oui à la liberté, oui aux droits, oui à la santé. Puisque le constat, c'est qu'aujourd'hui, à cause justement de cette fameuse loi scélérate et antisociale qu'ils ont mis en place, c'est des centaines et des centaines de travailleurs guadeloupéens, et donc des milliers de guadeloupéens, puisque derrière un salarié, il y a une famille, qui sont jetés à la roue. De nombreux grévistes ont été suspendus de leur fonction. Selon la direction du CHU de Pointe-à-Pitre, près de 566 suspensions ont été prononcées, alors que le taux de conformité avec l'obligation vaccinale est de 87%. Pour autant, ces suspensions n'affectent pas la colère des manifestants. Des incidents entre grévistes et forces de l'ordre ont donné lieu à deux mises en garde à vue pour des faits de menaces réitérés sur agents de la force publique. Rendons-nous maintenant en Inde et au Pakistan, où les deux pays suffoquent littéralement à cause de la pollution, au point qu'un New Delhi, un brouillard de pollution dans lequel se retrouve plongée la capitale indienne, a obligé le gouvernement à fermer ses écoles jusqu'à nouvel ordre et à inviter les habitants à travailler depuis chez eux. Pour ce qui est du Pakistan, c'est bien simple, la ville de Lahore a été déclarée la ville la plus polluée du monde. Romain Clicquot. Comme un signe des temps, quelques jours après les accords de la COP26, où l'Inde avait réussi à avoir gain de cause sur le charbon, la capitale indienne, New Delhi, se retrouve plongée dans un brouillard causé par la pollution. Un phénomène récurrent qui s'aggrave chaque hiver dans cette ville de 20 millions d'habitants, mais qui n'inquiète pas pour autant tout le monde, notamment certains touristes. Pour moi, la pollution n'entrait pas en ligne de compte. En Australie, nous savons tous que l'Inde peut être un peu polluée et que la qualité de l'air n'est pas forcément la meilleure. Mais je n'ai jamais considéré la pollution comme une raison de ne pas venir. Le gouvernement indien a décidé de fermer les écoles pendant une semaine à partir de lundi et de pousser les habitants à se contenter du télétravail. Une sorte de confinement qui n'est pas cette fois lié à la pandémie de coronavirus, mais bien à la situation environnementale du pays. Même chose au Pakistan, à Lahore, ville considérée comme la plus polluée du monde. Il y a tellement de brouillard et de pollution ici. J'avais pour habitude de venir me promener avant avec mes enfants, mais maintenant, je ne les prends plus avec moi. Les enfants ont des maladies respiratoires. Nous appelons le gouvernement, pour l'amour de Dieu, à trouver une solution. Il y a des usines et de petites industries en fonctionnement dans le coin. Déplacez-les ailleurs ou donnez-leur une compensation ou fournissez-leur une technologie plus moderne. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de ce brouillard. Le dispositif de surveillance de la qualité de l'air a révélé que Lahore était bien au-delà du niveau dangereux d'indices de qualité d'air. Si la situation ne semble pas inquiéter les touristes, elle est néanmoins préoccupante, notamment pour les personnes démunies. Nous sommes pauvres. Nous ne pouvons même pas payer les services d'un médecin. Si quelqu'un gagne 1000 roupies par jour, comment peut-il payer 500 roupies à un médecin ? Comment allons-nous faire face à nos autres dépenses ? Si nous tombons malades, les médecins sont si chers que nous ne pourrons pas nous rétablir à moins de dépenser 4 à 5 000 roupies. Nous ne pouvons que supplier les autorités de contrôler la pollution. Je ne suis pas lettré, mais j'ai lu que Lahore avait la pire qualité d'air devant des lits en Inde. Si ça continue comme ça, nous allons mourir. Dix jours plus tôt, en pleine COP26, c'était la ville de Pékin qui fermait ses cours de récréation pour cause de pollution atmosphérique. Des situations dues au dérèglement climatique. À Glasgow, les délégués indiens et chinois ont, semble-t-il, oublié cette réalité. En Afghanistan, les talibans ont appelé mercredi les membres du congrès américain à libérer les avoirs afghans gelés après leur prise de contrôle du pays, avertissant que les troubles économiques dans le pays pourraient entraîner des problèmes à l'étranger. Dans une lettre ouverte, le ministre taliban des Affaires étrangères, Amir Khan Moutaki, a déclaré que le plus grand défi auquel l'Afghanistan était confronté était l'insécurité financière provoquée justement par ce gel de leurs avoirs. On écoute. Nous pensons que la mise en œuvre complète de l'accord de Doha et l'engagement, à son égard, peuvent ouvrir un nouveau chapitre de relations positives entre les deux gouvernements et les deux peuples, ce qui est dans l'intérêt des deux pays. Même si une guerre faisait rage en Afghanistan, nous avons réussi à organiser de nombreux cycles de discussions avec trois administrations américaines à partir de l'année 2011. Le président chinien qui évite une destitution, l'Iran qui augmente ses stocks d'uranium, et un suspect arrêté en Turquie pour l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, c'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Oricissé. En Haïti, l'enquête sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, tué en juillet dernier par un commando armé, connaît un nouveau développement. Un suspect du nom de Samuel Andal a été arrêté lundi en Turquie. Interpellé à l'aéroport d'Istanbul, il voyageait avec des passeports haïtiens et jordaniens et un document de voyage au palestinien. Sur Twitter, le ministre haïtien des Affaires étrangères, Claude Joseph, s'est félicité de cette interpellation. Fin octobre, un ancien officier militaire colombien avait déjà été arrêté en Jamaïque, toujours dans le cadre de cette enquête. En Iran, les autorités ont décidé de s'affranchir davantage de leur engagement en matière nucléaire. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la quantité d'uranium a fortement augmenté ces derniers mois. Selon des estimations, début novembre, Téhéran a porté son stock d'uranium enrichi à 60%, bien au-delà de la limite autorisée de 3,67%, à 17,7 kg. Une violation des engagements pris dans le cadre de l'accord international de 2015. Au Chili, le Sénat a voté mardi contre la destitution du président Sébastien Piñera, soupçonné de conflits d'intérêts dans la vente d'une compagnie minière en 2010. L'affaire avait été révélée par les Pandora Papers. Il y a une semaine, la Chambre des députés, dominée par l'opposition, a voté en faveur d'une procédure de destitution. Mais au Sénat, l'opposition n'a pas pu rassembler la majorité des deux tiers pour destituer le président. Médecins sans frontières a annoncé avoir découvert dix cadavres de migrants à bord d'un bateau surchargé au large des côtes libyennes. Selon l'ONG, ils sont sans doute morts étouffés après 13 heures à dériver en mer. Par ailleurs, le navire de l'ONG, le Géobarns, a secouru les 99 survivants présents sur cette embarcation de fortune. Pour MSF, l'opération de secours du Géobarns a probablement permis d'éviter d'autres victimes, soulignant le besoin de renforcer les patrouilles en mer. A l'heure actuelle, le bateau de MSF transporte 186 personnes, dont des femmes et des enfants, le plus jeune étant âgé de dix mois. Au Niger, des hommes armés non identifiés ont tué au moins 25 personnes dans le sud-ouest du pays, en proie à de nombreuses attaques meurtrières le long de la frontière avec le Mali. C'est le camp d'un groupe d'autodéfense local près du village de Bokara, dans la région de Tawa, que les assaillants ont attaqué à moto, selon le maire de la ville voisine, Tilia. Il a par ailleurs ajouté que la fusillade a duré plusieurs heures avant l'arrivée des forces de sécurité nigériennes. Je vous l'annonçais en titre. Anthony Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, a entamé ce mercredi à Nairobi son premier voyage en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction. Un déplacement qui se voulait centrer sur les démocraties et le changement climatique. Mais les crises en Éthiopie et au Soudan devraient aussi remettre la sécurité au programme de ce déplacement. On écoute Anthony Blinken. L'Éthiopie est l'un des pays au sujet desquels nous sommes tous deux profondément préoccupés. Le conflit qui sévit menace non seulement ce pays, mais aussi ses voisins. J'apprécie beaucoup l'engagement du président Kenyatta à cet égard. Notamment aux Nations Unies et en Persson, en Éthiopie. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Kenya, l'Union africaine et son haut représentant pour la Corne de l'Afrique, l'ancien président nigérien Obasanjo, ainsi que d'autres partenaires, pour faire pression sur les partis afin qu'elles mettent fin aux hostilités immédiatement et sans condition préalable, qu'elles mettent fin aux abus et aux violations des droits de l'homme, qu'elles fournissent un accès humanitaire aux millions de personnes dans le nord de l'Éthiopie qui ont un besoin urgent de fourniture vitale. Le Soudan, justement, des centaines de manifestants ont défilé aujourd'hui dans différents quartiers de Khartoum, malgré une interruption totale des communications téléphoniques, en plus d'une coupure d'Internet qui dure depuis le coup d'État du 25 octobre. En réponse, les forces de sécurité soudanaise ont tiré des grenades lacrymogènes sur les manifestants, et cinq d'entre eux ont été tués par balle. Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara entre dans une nouvelle phase avec l'audition des témoins qui a débuté mardi 16 novembre. Une bonne chose pour ceux qui sont en quête de justice, surtout après la vague de dénégation systématique des faits de ces précédents jours. Bukhari Kabore est l'un des témoins majeurs des événements du 15 octobre 1987 au Burkina Faso. Appelé à la barre pour témoigner mardi, l'ex-commandant du bataillon d'intervention aéroportée de Kudougou confirme la thèse du complot de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses douze compagnons. Et pour lui, il ne fait aucun doute, Blaise Kompahoré en était le commanditaire. Comment je dis là ? C'est le vécu comment je sors. C'est pour ça que ça sort comme ça sans problème. Est-ce que vous voyez ? Et puis je n'ai pas d'emmèrement psychologique. Il affirme avoir averti à plusieurs reprises Sankara du coup qu'il se préparait contre lui. « Je lui ai dit, le monsieur là va te tuer », a-t-il déclaré à la barre, parlant de Blaise Kompahoré. Les avertissements que Thomas Sankara aurait toujours minimisé, selon Bukhari Kabore. Son témoignage corrobore, celui du colonel-major Daouda Traoré, lui aussi auditionné peu avant, des témoignages qui confortent la partie civile. Les deux témoins qui sont passés, j'espère que tout le monde a suivi, ils confortent les thèses que nous avons avancées, que nous soutenons depuis le début de ce procès. Un, que contrairement à ce qu'on dit, cette histoire de complot de 20 heures de Sankara qui entendait assassiner les autres officiers, ce n'était que de la pure invention. Deux, qu'il ne s'agissait clairement pas d'éléments isolés qui spontanément sont passés à l'action pour assassiner le capitaine Sankara. Que c'était un plan bien planifié pour utiliser les mots d'un témoin et savamment orchestré. Le général Gilbert Diendere, l'un des principaux accusés de ce procès des assassins présumés, de l'ancien président Burkinabe Thomas Sankara, a plaidé non-coupable mardi devant le tribunal militaire, affirmant n'avoir jamais été informé du coup d'État qui se préparait contre le pouvoir Sankara. Faux selon les déclarations d'un des témoins. Pour ce dernier, le général Diendere était bien au courant. Il en a été informé à la faveur d'une assemblée générale tenue le 14 octobre 1987. Il y a beaucoup de témoins qui disent qu'effectivement, le 14 octobre, il y avait une AG et ils ont donné l'objet, les débats qui ont eu lieu lors de cette assemblée générale. C'est pour cela que je vous dis, attendez la version du général quand il va venir demain devant le tribunal et attendez également la version de tous ceux qui ont participé à cette assemblée générale. Les avocats de la partie civile ont demandé une confrontation directe entre Bukhari Kabouré et Gilbert Diendere pour faire jaillir la vérité dans cette affaire. L'audition de l'ex-commandant du bataillon d'intervention aéroportée de Kudougou se poursuit ce mercredi. Allez, je vous emmène maintenant à Saint-Louis, au Sénégal, où l'héritage des signards est préservé par une créatrice de mode sénégalaise et une universitaire. Intimement liée à l'histoire de l'ancienne capitale de l'ex-colonie française, l'histoire des signards est celle de ces femmes qui se pavanaient en robes volumineuses et élégantes et de magnifiques chapeaux coniques dans les rues de Saint-Louis. On regarde ce reportage d'Ourississé. Dans cet atelier, cette couturière est l'une des dernières à confectionner des tenues de signards, des femmes illustres et puissantes qui ont marqué la ville de Saint-Louis au 18 et 19e siècle. Son objectif est de faire revivre cette partie méconnue de l'histoire commune au Sénégal et à la France. Pour cet élève, c'est une manière de mieux connaître son histoire et sa culture. Les tenues des signards nous rappellent nos ancêtres. Elles nous permettent de mieux connaître notre culture, nos racines et de mieux nous imprégner de notre culture. Nous sommes vraiment très fiers de mettre ces tenues. A l'époque où Saint-Louis était un comptoir français sur la côte ouest africaine, les signards étaient les épouses métisses des commerçants en poste. Loin d'être de simples concubines, les signards dominaient la vie sociale et économique, servant d'interface entre leur influent époux et la population autochtone où elles avaient leur réseau. Les tenues de ces stylistes sont souvent utilisées comme costumes lors d'inaugurations ou d'événements politiques. Pour elles, les personnes s'intéressent plus au folklore qu'à l'histoire. Les gens ne s'intéressent aux signards que quand ils ont des manifestations ou pour l'inauguration de certains services. C'est dans ce cas qu'ils m'appellent pour avoir des filles avec les tenues des signards, mais l'histoire n'intéresse plus beaucoup de personnes. Selon Aminata Sall, conservatrice au Centre de recherche et de documentation de Saint-Louis, l'histoire des signards est tronquée. Son but est de rétablir la vérité sur ces femmes puissantes et entreprenantes. Au sous-sol, elle garde des tenues qui ont été confectionnées ces dernières années à partir d'écrits et de gravures d'époque. Les femmes ont toujours été là. Les femmes ont joué un grand rôle, donc on doit leur attribuer vraiment la place qui est là. Et ne pas faire en sorte qu'elles ne servent que de décor. Parce que présentement, c'est juste pour ça, le folklore, alors que ça ne doit plus être ça. Au 19e siècle, le règne des signards a pris fin avec l'intensification de la colonisation et l'abolition d'esclavage. Reste cette imaginaire de femmes puissantes et entreprenantes que les Saint-Louisiennes ont promu de perpétuer. Entrepreneurs réalistes et efficaces, les Lyons indomptables camerounais ont obtenu hier soir l'ultime billet pour les barrages africains de la Coupe du Monde 2022 en battant la Côte d'Ivoire 1-0 dans le superbe stade de Japoma de Douala, avec un but de l'attaquant lyonnais Toko et Kambi à la 21e minute. Retour sur cette belle victoire avec Mathieu Vamba, Pierre Parfum-Dongo et Cyril Guijori. Au coup de sifflet final, c'est l'hystérie au stade de Japoma remplie aux deux tiers. Une ambiance qui va gagner la ville tout entière, avec un concert de casserole. Difficile pour nos caméras de se frayer un passage dans des carrefours pris d'assaut par les supporters des Lyons, loin de retourner à leur domicile. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, même menée à la mi-temps, maintenait l'espoir. Match moyen pour le Cameroun en fin de première mi-temps, mais la confiance reste de mise pour les Camerounais. La joie était donc totale à la fin de ce choc des géants de la savane. Même la conférence de presse d'après-match va être troublée par des joueurs, supporters et journalistes survoltés. L'espace sera littéralement transformé en salle de spectacle. Pour le coach ivoirien, son adversaire a mérité sa victoire, mais le sélectionneur en a profité pour dire sa déception à la FIFA face aux 54 fédérations nationales de foot du continent africain. La Côte d'Ivoire, c'est pour la FIFA, parce qu'on voit souvent les dirigeants de la FIFA qui ont besoin de voir, de venir visiter nos pays africains. Mais quand vous voyez qu'on a 53 ou 54 fédérations et qu'on a seulement 5 pays qui vont à la Coupe du Monde, c'est un désastre. On tue le football africain. On a été préparé à deux systèmes tactiques que la Côte d'Ivoire pouvait nous présenter. Donc on l'a travaillé, on en a discuté et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a pu pratiquer offensivement le football qui nous plaisait. On a su donner de la profondeur, on a su donner de la largeur et c'est ce qui était travaillé, c'est ce qui était préparé. Et on a créé beaucoup de difficultés, principalement dans les 30 premières minutes à la Côte d'Ivoire grâce à ça. On a bien entamé le match, on a fait 30 grandes premières minutes. Après, on a dû s'adapter parce qu'ils ont eu un changement tactique qui nous a un peu dérangé. Mais le plus important, c'est qu'on ait gardé notre cage inviolée et qu'on ait pu gagner ce match. Le Cameroun remporte donc une première bataille, mais le chemin vers le Qatar est encore long et passe nécessairement par les play-offs en mars 2022. C'est sur cette bonne nouvelle que se termine cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle édition. On attendra, comme d'habitude, continuer à vous informer en regardant Télésud. A très bientôt, bonsoir.